Un poisson dans le cartable. Pour le 1er avril, la maîtresse a acheté un aquarium. Elle a proposé aux élèves d'apporter leurs poissons rouges. Elle a précisé d'amener des poissons très différents pour ne pas les confondre. Léo peut amener le sien. Son poisson Gaspard appartient à l'espèce de poisson rouge, mais il est tout jaune. Trois poissons sont déjà dans le nouvel aquarium. Celui de Nicolas est tout rouge, celui de Romana a des taches noires, et Bubule d'Eddie est énorme avec de grandes majoires. Léo verse Gaspard dans l'eau claire. Il est tout petit ton poisson, remarque Nicolas. On dirait un tétard, ajoute Eddy. Léo est vexé. Gaspard est très bien, c'est ton gros poisson qui est bizarre. Ne dis pas de mal de Bubule, grogne Eddy. Tu le nourris trop, poursuit Léo, il va finir par exploser. Calmez-vous, dit la maîtresse. Les poissons, c'est comme les gens. Il y en a des grands, des gros, des maigres. Et des minus, ajoute Nicolas. Léo lui donne un coup de pied. Nicolas pince Léo. La maîtresse envoie tout le monde à sa place. Pendant la leçon, Léo garde les yeux fixés sur Gaspard. Il est petit, mais il est rapide d'ailleurs. Il s'approche du gros Bubule, et il va... Mordre la queue ? Diding ! C'est l'heure de la récré. Dans la cour, Léo s'assoit à l'écart pour éviter Eddy et Nicolas, qui chantent Gaspard est plus petit qu'un tétard. Léo est furieux. Marion s'approche de lui pour le consoler. Tu sais Léo, tout ce qui est petit est mignon. Gaspard n'est pas petit. Et toi, t'es bête, répond Léo. La maîtresse frappe dans les mains. Les enfants, écoutez-moi. Rentrez calmement, je vais chercher la nourriture pour les poissons. J'arrive dans deux minutes. Quand Léo entre dans la classe, c'est un véritable brouhaha autour de l'aquarium. Il se faufile entre tout le monde et atteint pour atteindre les poissons. Enfin, le poisson parce qu'il ne reste plus qu'un gros poisson tout jaune. « Il est tout jaune ! » crie Léo. « Mais c'est Gaspard ! » « Où est passés les autres ? » demande Nicolas. Eddy pleure comme un bébé. « Ouin, il a mangé mon bubule ! » « C'est incroyable ! » répètera Mona. « Il est trois fois plus gros qu'avant ! » Léo est très fier. Son poisson est le plus fort. Il a battu tous les autres. Nicolas est furieux. « Tu as intérêt à m'acheter exactement le même, sinon mon père va ! » Les pleurs d'Eddy redoublent. « Il fait moins le malin, depuis que Gaspard a avalé son gros poisson. Je me demande comment il a fait, » dit Momo. « Est-ce qu'il les a avalés d'un coup, comme un serpent ? » À ce moment, la maîtresse apparaît à la porte de la classe. « Mais voyons ! » demande la maîtresse. « Pouvez-vous, pensez-vous qu'un petit poisson peut en manger trois autres ? » « Oui, la preuve ! » dit Léo, en montrant l'aquarium. « Bien sûr que non ! » soupire-t-elle, en levant les yeux au plafond. « Gaspard n'a pas mangé bubule ! » « C'est un Eddy avec un hoquet ! » La maîtresse explique qu'elle a aussi acheté un poisson. Un gros et jaune. Elle l'a installé dans l'aquarium pendant la récréation. Et voilà ! « Mais il n'est rien arrivé aux autres poissons. Ils sont tous dans un bac, dans la pièce à côté. » Léo s'écrit. « Vous nous avez fait un poisson d'avril ! » « Eh oui ! Je voulais donner une petite leçon à ceux qui se sont moqués de la taille de Gaspard ! » répond-elle. « Comment allons-nous appeler notre nouveau poisson ? » Bubule crie Eddy. Frédéric murmure Marion. « Prédator ! » hurle Nicolas. « Moi, j'aimerais bien qu'il s'appelle Guépard ! » dit Léo. « Ça rime avec Gaspard ! » « C'est une bonne idée ! » dit la maîtresse. « Oui, c'est super ! » s'écrit la classe. La maîtresse part chercher les poissons restés dans l'autre pièce. À ce moment, le visage de chaque élève s'éclaire d'un grand sourire. Elle a un petit quelque chose accroché dans son dos.